Je remercie les collègues et les étudiants d'être ici présents ce soir, pour écouter M. Rastier et M. Bouquet. Je remercie bien sûr aussi Isabelle Poulin et Sandro Landy, les directeurs de l'école doctorale, d'avoir accueilli avec enthousiasme cette nouvelle formule de l'exploitation que nos deux chercheurs inaugurent aujourd'hui. Et juste un tout petit mot d'introduction pour dire que, c'est une formule de M. Rastier, Saussure est connue pour un livre qu'il n'a pas écrit. Et Simon Bouquet et François Rastier vont donc réfléchir à l'impact de la découverte de manuscrits orthographes de Saussure en 1996. Les manuscrits qui seront publiés chez Ganimard en 2002. Alors, un pacte, voilà, publicité, publié d'ailleurs par M. Rastier, non seulement sur la linguistique, mais sur les sciences humaines et sociales en général. Car c'est une manière de rattacher, via la linguistique historique comparée, la linguistique aux sciences de la culture, donc aux sciences du sens, sciences des valeurs. Voilà, je leur laisse la parole. Alors, notre programme comprend des têtes de chapitres, dont la première est du cours de linguistique générale aux écrits de linguistique générale. Et la deuxième tête de chapitre, Saussure, aujourd'hui, au sein des humanités. Alors, en tant que Saussurien de service, je me propose peut-être d'introduire du même coup ces deux chapitres et aussi notre débat à ce propos. Le cours de linguistique générale, j'imagine qu'il est présent, mais peut-être comme un objet s'éloignant de plus en plus dans la plupart des esprits. En tout cas, comme le texte fondateur du structuralisme, le texte fondateur de la linguistique au XXe siècle, peut-être. C'est le genre d'idée qu'on peut avoir à propos de ce livre. Je suis assez troublé pour savoir quoi dire du cours de linguistique générale aujourd'hui, parce que les années filent et la situation de réception changent. Je me posais la question en arrivant dans le train de pourquoi la science du langage a été regardée il y a une quarantaine, cinquantaine d'années, avec Saussurien, comme une clé de compréhension pour toutes les sciences humaines. On a parlé de la linguistique phare des sciences humaines. Pourquoi elle a été regardée comme telle à cette époque-là ? Alors que de fait, la science du langage est une science phare pour les sciences humaines de très très longue date. Il suffit de voir comment la pensée d'Aristote se développe à partir de Platon et comment tout ça s'articule autour de réflexions, d'avancées sur le langage. Donc la linguistique n'a été à un moment où la science du langage n'a été à un moment que ce qu'elle est par nature. Le langage étant central, s'il y a un savoir sur le langage pertinent et heuristique, qu'il est tout à fait normal que la chose soit centrale. C'est le contraire qui est étonnant. Alors pourquoi est-ce qu'à l'époque du structuralisme, on s'est enthousiasmé pour cette idée de linguistique science des phares humaines, phares des sciences humaines, et puis d'ailleurs on s'est ensuite désenthousiasmé de cette idée, qu'on a un petit peu même ridiculisé quelques dizaines d'années plus tard. Ce n'est certainement pas simplement un phénomène de mode, c'est qu'il y a réellement eu une avancée dans l'histoire des idées sur le langage absolument unique, parce que dans l'histoire des sciences humaines, on redécouvre souvent ce qui a déjà été découvert et qu'on a oublié. Mais avec Saussure, il y a ce principe de différentialité, c'est-à-dire l'idée que ce que François appelle une ontologie négative ou une déontologie, l'idée que concernant le langage, les objets ne sont pas des objets en eux-mêmes et pour eux-mêmes, mais sont des relations et sont construits uniquement du fait de leur existence relationnelle. Et ça, c'est une idée qui est absolument nouvelle dans l'histoire des... Alors, on retrouve peut-être dans la tradition bouddhiste de quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, et des choses un petit peu semblables, évoquant le structuralisme, mais c'est en tout cas comme postulat regardant une science du langage ou regardant une conception du langage, quelque chose qui a été absolument... qui était, qui a été et qui est absolument nouveau. et qui a suscité un espoir fou, qui a suscité l'espoir... Alors, bon, d'autres choses se passaient en même temps, hein, en même temps que Saussure apparaissait avec sa thèse de la différentialité, on découvrait Freud, et on découvrait Marx, et donc c'est un peu... c'était les trois grands ingrédients de ce mouvement d'idées des années dans lesquelles j'étais étudiant et où notre scénération s'est formée. Donc, je pense que c'est à cause du principe de différentialité que Saussure a eu cette importance qu'il a eue, et d'ailleurs le principe de différentialité, il est assez bien postulé dans le cours de la linguistique générale, enfin, il a été reçu. Alors, dans un entourage théorique qui pose de grands problèmes, on aura peut-être l'occasion d'en parler, parce que le cours de la linguistique générale, pour faire très très bref, enfin, il n'y a pas une ligne qui est de Saussure, c'est une réécriture, et il y a un ensemble de thèses, sur lesquelles je ne vais pas du tout m'étendre, qui ne sont pas celles de Saussure, l'arbitraire du signe n'est pas du tout expliqué comme Saussure l'explique, mais peut-être ce qui a fini par nous apparaître comme la plus grave erreur du cours de la linguistique générale, c'est ce que sa dernière phrase que vous avez probablement tous en tête résume, c'est la linguistique a pour unique et véritable objet la langue en elle-même et pour elle-même. Donc, la linguistique de ces années-là que j'évoque, c'est érigé en phare, en modèle, sur cette idée que, réduisant son objet à la langue, en science, on procède par réduction de façon à pouvoir avancer sur la connaissance d'un objet, donc cette réduction-là était ce qui allait constituer la linguistique en ce phare potentiel. Je dis ce qui allait, parce que tout ça, c'est très très fortement du programmatique, tout aussi programmatique que la révolution politique à laquelle une génération a cru. Bon, la psychanalyse, laissons ça, je ne peux pas non plus faire forcément trop de parallèles. Et du coup, ça me fait perdre mon fil. La langue en elle-même et pour elle-même. Oui. Alors, pourquoi est-ce que c'est un petit peu ennuyeux, cette langue en elle-même et pour elle-même, comme dernière phrase du cours ? C'est ennuyeux pour la simple raison que, non seulement Saussure n'a jamais dit ça, mais que sa position, les textes originaux d'où l'apprennent, est exactement l'opposé. La linguistique sera... parce que la langue en elle-même et pour elle-même, c'est par rapport à l'opposition, langue-parole, qu'on a aussi tous en tête. Donc il y a la langue comme système et puis la parole, qui reste un petit peu à définir à l'époque du cours de la linguistique générale. Alors, ce qu'on découvre dans les textes originaux depuis pas mal de temps, parce que ces textes originaux, ce sont des notes d'étudiants dont une grande partie était entre les mains des rédacteurs du cours de la linguistique générale et des écrits de Saussure qui ont commencé à être publiés dans les années 50-60 dans des énormes éditions avec une philologie très spectaculaire, à propos desquels des scénacles de spécialistes se sont un petit peu écharpés. Il y a une revue qui s'appelle Les Cahiers Ferdinants de Saussure mais l'effet de tout ce débat autour du Saussure authentique a été, dans l'histoire des idées en linguistique, absolument zéro. Il n'y a aucune conséquence des rectifications apportées par l'étude des textes originaux. Alors, on pourrait expliquer un petit peu pourquoi, notamment, parce que les éditions sont des éditions assez inaccessibles, sur d'autres raisons liées à l'histoire et à la sociologie de la science. Mais en tout cas, le fait est là pour résumer ce par quoi je tente d'introduire notre débat, le Saussure authentique qui était accessible à ceux qui voulaient bien faire l'effort d'y accéder. Personnellement, j'ai fait ma thèse là-dessus, j'ai passé dix ans dans les textes originaux de Saussure pour essayer d'y comprendre quelque chose. Mais il y a eu finalement assez peu de livres écrits sur les textes originaux de Saussure. Mon bouquin de 97, il y en a eu peut-être deux autres en vingt ans. Donc, il existe, il a existé un Saussure qui est celui du cours de la linguistique générale qui a lancé une discipline qui s'appelle linguistique, une discipline qui s'est institutionnalisée dans des départements sur des prémices, sur un programme, j'en ai pris qu'un exemple, mais il y en aurait d'autres, celui-là c'est le plus ennuyeux, sur un programme complètement faux. Alors, on a pu dire, ah oui, Saussure c'est la langue, c'est le système, mais est-ce qu'il relève de la société ? Où est-ce ? Dans le cours de la linguistique générale, ça ne l'est absolument pas. La place du sujet aussi qu'on a reproché à Saussure d'évacuer, elle est extrêmement présente, même comme le point d'observation des phénomènes du langage dans les textes originaux, mais personne n'est à dire qu'elle a gardé les textes originaux et on a continué à critiquer, non pas Saussure, mais le pseudo Saussure du cours, jusqu'à peu à peu l'oublier. Alors, je remarquais récemment qu'en 1983, il y a eu des assises de la linguistique qui ont créé l'association des sciences du langage. Alors, ce phénomène me paraît tout à fait intéressant. La linguistique se réunit, tient Assis, pour créer sa mort. À partir de ce moment-là, je regarde un petit peu les textes de l'ASL, on ne parle plus de la linguistique, on parle des sciences du langage. Ce qui a un énorme avantage, c'est que si ces sciences sont plurielles, chacun peut se revendiquer d'une épistémologie, d'une scientificité, autrement dit, chacun peut construire sa chapelle ou son domaine d'influence. Et en tout cas, il n'y a pas, contrairement à l'idée de la linguistique, et Saussure parle beaucoup de la science du langage, comme on parle de la physique, ou de domaines scientifiques dans lesquelles il y a eu une unification possible. La question de l'unification est vraiment, théoriquement, le point important de la linguistique Saussurienne. Donc, à partir des années 80, grâce à ces... Ici, le département, à Nanterre s'appelle, ou aux enseignes s'appellent les sciences du langage, et chez vous, c'est pareil, c'est les sciences du langage. Alors, on y fait peut-être un petit peu de linguistique, et de la grammaire, on ne comprend plus grand-chose à ce qu'est la linguistique. Donc, je pense que... C'est aussi un petit peu une des raisons de mon trouble pour introduire notre rencontre. C'est qu'il y a chez Saussure le programme d'une discipline qu'il appelle linguistique, dont la perception aujourd'hui, notamment pour des gens qui sont plus jeunes que nous, ne me paraît pas du tout aussi évidentes que ça. Donc, ça, c'est déjà... Alors, le projet de linguistique chez Saussure, c'est très clair, hein. C'est le... Les notes de son livre sur la linguistique générale qu'on a retrouvée il y a eu une dizaine d'années et qui a relancé la lecture des écrits, étaient titrés aussi sciences du langage au singulier. Donc, il y a un projet chez Saussure qui est le projet d'une science du langage. Le mot science est absolument crucial. Le nom lui-même de linguistique se prononce en allemand parce qu'il apparaît en allemand pour la première fois à la fin du 18e siècle et puis il se met à être utilisé très régulièrement au début du 19e pour signifier la science qui se développait à l'époque qu'on a appelée grammaire comparée ou phonétique historique qui était la science du développement des langues d'un point de vue phonologique à travers le temps et qui est tout d'un coup devenu un énorme programme de recherche international avec des conjectures, des réfutations donc qui a tout d'un coup fait science et comme ça a fait science ça a fait mot aussi et le mot est apparu ce mot linguistique linguistique que cent ans après cent ans pendant lesquels la grammaire comparée s'est s'est anoblie et a acquis le statut d'une science donc cent ans après Saussure a voulu sous ce terme là définir une science qui ne serait plus seulement celle de l'évolution du son dans le temps mais une science du sens une science du tout du langage en quelque sorte enfin du langage pris par le sens bon je me rends compte que j'introduis pas du tout toutes les choses comme j'en avais l'intention peut-être peut-être oui c'est parti c'est parti qu'est-ce qu'il se passe alors Saussure est plutôt une icône tout le monde en a entendu parler un collègue US me dit ah oui Saussure the sign guy le type du signe vous voyez donc c'est une icône et donc on se dispose de le lire ou du moins on y entre par le cours le cours non on regarde comme ça le cours le cours est 160 fois plus mentionné que la seule oeuvre autographe complète de Saussure qui est le mémoire sur les moyennes indo-européennes alors le cours c'est des notes de cours compilées par des collègues parution posthume des collègues qui n'ont pas assisté à son cours qui de nous quel qu'il soit admettrait qu'on signe de son nom des notes d'étudiants compilées par des collègues qui n'ont pas assisté au cours et qui d'ailleurs introduisent des éléments complètement étrangers première question deuxième question quand on fait cours est-ce qu'on dit ce qu'on pense réponse on ne doit pas dire ce qu'on pense il y a un programme il y a voilà c'est cours de linguistique générale est-ce que Saussure est un spécialiste de la linguistique générale non son spécialité c'est le sanscrit le gothique etc c'est ce qu'il enseigne il enseigne la linguistique historique et comparée pour lui la linguistique générale c'est simple c'est une élaboration c'est une élaboration de la linguistique historique et comparée pour lui le langage n'est pas un objet c'est les langues le langage c'est un concept philosophique c'est à ce titre qu'Aristote Platon en parle pour eux il y a une universalité du langage dans le péri-raménoïas cela est dit il y a des variations phonétiques mais le langage représentant les choses il est le même pour tout le monde et c'est resté jusqu'à Chomsky les grammaires universelles mais elles ont toujours été universelles avant il n'y a que au moment très tardif où 2000 ans après la création de la grammaire des premières ébauches de la grammaire on crée la linguistique c'est à dire on prend la diversité des langues comme objet ça c'est tout à fait nouveau c'est un programme cosmopolitique anthropologique etc c'est Humboldt et Saussure dit moi je radicalise Humboldt il dit plutôt Humboldt n'est pas allé assez loin donc il faut le replonger là-dedans lui ne fait pas une elle n'a pas une vision projective bien entendu il élabore à partir de ça mais son idée n'est pas du tout de créer une science du langage c'est de réfléchir la science du langage c'est pas du tout la même chose vous voyez qu'il y a des gens comme Austin qui disent par exemple en 58 qui écrivent ah oui au 21ème siècle il va falloir que nous philosophes du langage nous il va falloir élaborer une science du langage avec les grammariats attendez la philosophie du langage depuis la formation de la linguistique ne peut être qu'une philosophie de la linguistique que serait une philosophie de la nature sans la physique ça existait au 18ème siècle la philosophie de la nature ça existait encore un petit peu mais la philosophie la philosophie a été dépossédée par bonheur de cet objet par la physique comme elle est dépossédée successivement de son objet par les sciences sauf encore la philosophie du langage et là il y a un enjeu terrible si je puis dire soit on fait une lecture linguistique de Saussure c'est à dire on se remet dans son corpus dans sa problématique à la fois dans son époque mais on le lit dans son corpus à qui il répond il répond au déogramme mais rien etc il fait autre chose il leur dit votre conception du signe ne vaut rien il faut c'est pas seulement les différences c'est les dualités qui comptent c'est à dire par exemple la dualité signifiant-signifié la dualité langue-parole ça c'est tout aussi révolutionnaire que le différentialisme le différentialisme se déploie dans l'espace de ces dualités alors de ce point de vue là il y aurait j'ai fait la liste il y a 5 saussures au moins il y a le saussure académique fantasmé à partir du CLG c'est à dire on fait des cours sur saussures justement les éditeurs ont très finement donné à cet objet un plan or saussures dit il n'y a pas de point d'entrée possible on ne peut pas faire un plan etc et c'est d'ailleurs pourquoi il n'a pas parce que dans sa conception de la connaissance rond avec l'idée du traité comme exposé partant des principes allant etc parce que le plan même du traité en tant que genre reflète une conception de l'être et une conception de la connaissance qui n'est pas la sienne tout simplement donc il n'a pas abouti à publication c'est pas il y a des versions psychologiques de ça etc mais c'est c'est pas le problème donc il y a un socio-académique et quand Simon a publié ça c'est inédit bon certaines choses étaient déjà connues mais en fait il y a un inédit majeur qui a été publié sur deux laissances doubles du langage vous voyez la contradiction comment une essence peut-elle être double et en plus c'est pas l'être un collègue a publié dans le monde un article disant bon il n'y a rien de nouveau vous voyez c'est l'ecclésiaste et en linguistique il n'y a rien de nouveau puisqu'on a toujours fait nos cours sur Saussure comme ça et donc on va lire les manuscrits à travers le cours et c'est ce qui se passe c'est à dire vous avez toutes sortes de thèses qui sont là et qui vous expliquent que Saussure est contradictoire ah oui pourquoi parce que ah oui il se contredit dans ses manuscrits et le cours vous voyez donc les falsifications des éditeurs du cours ne sont pas imputées à ses éditeurs mais à une supposée inconsistance de Saussure sachant par ailleurs que ces manuscrits s'étendent sur des dizaines d'années et que donc il peut y avoir des variations terminologiques etc qui donc n'élabore pas sa pensée Deuxième Saussure l'objet de l'histoire des idées on peut en effet et on doit reconstituer enfin remettre Saussure dans son espace et puis éventuellement parler de sa réception Saussure et Lacan Saussure et Saussure et Lévi-Strauss Saussure et Jacobson etc ce n'est pas inintéressant ce n'est pas super passionnant parce que par exemple Jacobson parle de dichotomies les grandes dichotomies saussuriennes tout le monde lit Saussure à travers le cours à travers le binarisme de Jacobson qui n'a rien à voir avec les dualités chez Saussure les dualités chez Saussure sont complémentaires chez Jacobson c'est apodictique ni l'un ni l'autre et c'est comme ça que le structuralisme de cette époque a lu Saussure il y a un troisième Saussure qui serait le théoricien isolé auteur d'un génial un génial manuscrit une sorte de Wittgensteinbis et ça c'est stimulant même plus que le café c'est à dire on se met là-dedans et on décolle et en effet faites l'expérience vous pouvez commencer dès ce soir et bon c'est une forme de lecture quelqu'un qui serait ni linguiste ni philosophe mais un penseur en effet c'est séduisant c'est réellement un penseur il n'y a aucun doute ça n'a rien à voir avec un philosophe à mes yeux il n'y a aucun concept philosophique aucune discussion de philosophe aucune mention enfin il n'y a rien du moins de cet ordre-là il n'y a très peu il n'y a pas non plus mention d'histoire des idées donc il y a une sorte d'autosuffisance si on peut dire de clôture possible une lecture fermée possible et puis encore un autre saussure c'est une sorte de génie vous voyez Nunzio Lafocci qui enseigne à Zurich parle de Ferdinand il ne dit pas saussure et il le regarde comme ça c'est sa conscience épistémologique il dit Ferdinand il a d'ailleurs créé une collection qui s'intitule l'île de Ferdinand en italien l'île de Ferdinand c'est une île qui est au large de la Sicile lui-même est sicilien apparaît disparaît selon l'évolution bon alors l'île est en train de remonter c'est très bien et puis il y a rétrospectivement l'idée que c'est encore un nouveau dernier saussure là il y a une tradition de la linguistique saussurienne non seulement à partir de saussures mais à partir de gens comme Hemsler enfin de gens qui ont suivi ces enseignements c'est plutôt continentale on est bien d'accord mais ça existe Grenas Cossériou enfin il y a un monde de la linguistique saussurienne et elle a apporté dans différents courants notamment dans l'élan chez les romanistes et les romanistes allemands sans lesquels il n'y aurait pas de sémantique puisqu'ils ont réélaboré cette partie là de sémantique linguistique la sémantique de la référence alors j'avais intitulé une table ronde il y a quelques années Simon était là après Chomsky saussure parce que en fait ce courant vous voyez on n'est pas dans le péremptoire c'est pas parce que quelque chose est supposé avoir été remplacé par quelque chose d'autre que ça disparaît la fougère a 400 millions d'années de plus que l'orchidée et pourtant ça se passe très bien dans la forêt donc c'est pas parce que c'est la fin du 19ème que le programme de la linguistique historique et comparé a perdu tout mérite au contraire on pourrait dire mais attendez messieurs de la grammaire universelle vous vous disputez notre patrimoine génétique mais il y a toujours eu des grammaires universelles donc la question est ouverte c'est peut-être disons je m'arrête là peut-être le mauvais génie et la mauvaise conscience et donc c'est bien parce qu'il y a un ronron grammatical dans nos disciplines qui est terrifiant c'est à dire on prend nos catégories on fait des colloques dessus des bouquins dessus etc et ça a toujours été comme ça donc ouvrir le jeu c'est à dire aller voir que Saussure par exemple a passé presque une dizaine d'années sur des études de corpus de textes mythiques sur les anagrammes etc c'est intéressant d'aller voir quel était son projet ce qu'il a fait par rapport aux néogrammériens qui eux sont un peu des préfigurations des Chomskiens c'est la même conception du langage lié à la tradition logico-grammaticale alors que Saussure n'est pas dans cette tradition précisément ou du moins il inaugure quelque chose à partir de à partir de son refus d'en rester aux catégories linguistiques héritées en disant il faut tout redéfinir toute notre conceptualité et donc donc voilà alors ce qui se passe là pardon c'est une chose que je trouve assez jolie parce qu'en fait je me suis préparé dans le train à ma disputation avec François et puis vous êtes là et j'ai eu le désir d'introduire le propos à ma façon pour vous donner accès à ce monde dans lequel on baigne et puis François prenant la parole fait la même chose aussi alors je vais tâcher toujours porter par votre présence d'essayer de redresser un petit peu la barre de mon propos vers quelque chose qui arriverait à à dialoguer quoique évidemment dans tout ce qui vient de se dire là à chaque phrase on est en dialogue mais c'est quelquefois un petit peu plus compliqué à décrypter alors pour dire les choses plus directement peut-être un petit peu d'histoire l'histoire de ma rencontre avec François après avoir fini ma thèse 10 ans sur Saussure j'étais très très branché dans la linguistique générative c'était l'époque je dirige un numéro de langage ça fait partie des choses qu'il faut faire quand on commence une carrière et je demande à François Rassier que je ne connaissais pas trop qui me semblait avoir des choses à dire sur linguistique et sciences cognitives parce qu'il avait écrit un bouquin dont c'était le titre et dont je devais connaître finalement prenant que le titre je lui demande de participer à un numéro de langage en 98 et il me propose un article dont le titre était le problème épistémologique du contexte et le statut de l'interprétation dans les sciences du langage c'est un article dans lequel parce qu'en fait l'oeuvre de François c'est pour une très grande part une oeuvre de sémanticien qui analyse avec sa sémantique des objets extrêmement divers de préférence plutôt des objets intéressants que des phrases du genre sur le chat et sur le paillasson donc des objets éventuellement complexes mais ça c'est la tradition de l'herméneutique les textes religieux juridiques enfin tout ce qui tout ce qui est difficile et puis d'autre part c'est quelqu'un qui a qui pense son travail de sémanticien et avec une dimension historique assez assez importante qui replace le présent d'un travail forcément lié à l'état des idées tel qu'il est aujourd'hui dans l'éclairage dans l'inspiration dans l'écho de traditions très lointaines alors ça lui permettait notamment dans cet article que je viens d'évoquer d'apporter pour moi un éclairage qui a été tout à fait nouveau sur le fait que regardant le sens les c'est très simple mais ça n'a jamais été dit aussi simplement qu'on pouvait classer toute l'histoire des études des sciences sur le langage en deux branches une branche qu'il appelle logico-grammatical le nom dit assez bien ce que ça n'a pas trop besoin d'expliquer c'est la logique et les grammaires et puis une autre qu'il appelle rhétorique herméneutique là aussi les noms nous disent bien de quoi il s'agit ce qui était intéressant c'est que cette classification pouvait se faire et c'est ce que l'article développait sur la base sur une base critériologique drastique qui revenait à dire que du côté des rhétoriques et des herméneutiques il y avait du contexte et le sens n'était pas conçu comme un produit compositionnel le principe de Fréga le sens du tout concevable comme calculable à partir des parties donc la tradition rhétorique herméneutique elle est contexte plus et compositionnalité moins alors que la tradition logico-grammaticale elle est contexte moins une grammaire un paradigme de conjugaison il est vrai partout et toujours contexte moins et l'autre c'est quoi ? composition plus et composition plus parce qu'évidemment s'il n'y a pas de contexte qui vient déterminer le sens le sens marche par composition donc ça ça a été ma rencontre avec cet individu qui a foutu par terre toute ma conception du langage que je ne regrette pas parce que c'est une grande chance d'avoir sa conception du langage foutu par terre qui était la conception du meilleur linguiste logico-grammatical de l'époque que je vénère qui s'appelle Noam Somsky qui est un très bon syntacticien mais qui ne fait que de la syntaxe que du compositionnel à contextuel alors faire du compositionnel à contextuel si on est un petit peu obsessionnel et qu'on peut passer sa vie à faire ce genre de trucs ça peut certainement satisfaire certains moi mon intérêt pour la linguistique c'est un intérêt pour le sens et donc pour les plus belles choses du sens voilà bon donc c'était bien évidemment du côté d'une linguistique susceptible de parler du sens dans sa dimension contextuelle enfin dans sa dimension autre que logico-grammatical donc d'en parler autrement que ce que la doxa de la linguistique ce qui s'appelait encore la linguistique nous nous imposait à l'époque de nouveau ça ça prend un tour un petit peu long ce que je raconte mais voilà donc j'avais fait j'avais passé dix ans à éplucher les textes originaux de Saussure pour y trouver que sur la question de l'arbitraire c'était pas ça sur la question du signe de lui-même c'était pas ça sur la question de la valeur c'était pas ça sur la question de la syntaxe c'était pas ça et j'avais laissé de côté un peu la question de la parole alors une chance n'arrivons jamais seule après ma rencontre d'une conception de la linguistique bien différente de celle qui était la mienne qui tout d'un coup m'ouvrait vers 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 cette autre alors cette autre tradition rhétorique herménotique comme son nom l'indique elle a été en gros mise entre parenthèses depuis 200 ans bon oui bien sûr il y a des gens qui font de la herménotique non là il y a que les philosophes et la façon de faire de la herménotique c'est de ne pas faire de la herménotique grammaticale donc c'est une dérive un détournement du projet de la herménotique de grammaérien et puis bon du côté de la rhétorique c'est autre chose je veux pas non plus me mettre à faire de l'histoire des sciences du langage dans les siècles dans les deux siècles derniers mais bref c'était assez nouveau de se dire oui c'était un petit peu scandaleux de se dire qu'on pouvait faire de la de la linguistique la science ce désir de science avec des objets comme le contexte et la non-compositionnalité en gros un des enjeux de cette affaire c'est que l'analyse du sens ne rejette pas à l'extérieur de ce qu'on appelait à l'époque et probablement encore parce que les mauvaises herbes ont la vie dure l'extra linguistique alors que ce sont des éléments complètement essentiels du sens en tout cas pour des disciplines comme l'herménotique et la rhétorique alors j'ai aussi grâce à François été mettre le nez dans Schleiermacher donc 1804 1810 1829 son projet d'une herménotique qui a eu beaucoup beaucoup de succès chez les philosophes mais qui était le projet d'une herménotique matérielle le mot matériel lui n'a eu aucun succès parce que matérielle ça veut dire grammatical et donc un projet qui n'a pas qui n'a pas eu enfin Schleiermacher a eu deux disciples dont j'oublie toujours les noms et puis Diltai et ensuite c'est fini le projet de l'herménotique matérielle est enterré il renaît avec Peter Sondier des gens comme ça mais beaucoup beaucoup plus tard et à la fin du 20ème siècle alors en fait cette histoire que je vous raconte de deux façons de faire de la linguistique une pure et dure de nos jours on dirait cognitive ou je ne sais pas enfin ou neuroscientifique ou il y a des gens qui prétendent faire de la linguistique pure et dure avec des chats qui sont sur le paillasson et qui ne s'intéressent pas au texte donc cette cette ouverture à une j'allais dire à une essence double de la linguistique si on parle de l'essence double de la linguistique moi je m'amuse à parler d'essence double de la linguistique c'est à dire une linguistique qui qui contienne qui soit propre à traiter toute cette immense richesse qu'on peut comme ça juste imager comme étant celle de la rhétorique et de l'herménotique juste pour juste pour évoquer un aspect des études du sens qui est autre que la pure logique si logistique et grammaire qui sont des belles choses et des choses absolument indispensables donc cette réunification des de ces deux courants qui est le projet de la sémantique interprétative je dirais plus que le projet qui est la pratique quotidienne de François depuis très longtemps mais qui a aussi été l'objet d'une théorie d'une écriture théorique et d'une interprétation de l'histoire ça ça m'a ça m'a beaucoup parlé et un bonheur n'arrivant jamais seul le manuscrit d'essence double du langage est sorti des placards poussiéreux d'une des orangeries parce que les saussures ont beaucoup de châteaux dans les châteaux il y a des orangeries il y a beaucoup de placards donc il y a des manuscrits qui traînent et on peut comme ça trouver 100 ans après le brouillon d'un livre sur la linguistique générale que tout le monde croyait perdu y compris sauf sur lui-même quand il en parle à la fin de sa vie et tout d'un coup les héritiers se fâchent un peu on vide le placard et hop on sort de l'essence double du langage qui apparaît en 2002 et alors j'évoquais tout à l'heure la langue en elle-même et pour elle-même et donc vous entendez bien la langue en elle-même et pour elle-même c'est un crédo logico-grammatical s'il en est alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces placards poussiéreux une fois qu'on a un peu soufflé sur les manuscrits pour faire disparaître la poussière on trouve une définition de ce qu'il appelle linguistique linguistique c'est la science des signes et lui il l'appelle quelquefois signologie ou sémiologie on dirait sémiotique de nos jours et voilà comment il a défini cette science des signes voilà comment il définit la linguistique sous le nom de sémiologie sémiologie linguistique égale il aime beaucoup définir par équation lapidaire morphologie grammaire syntaxe synonymie ça c'est l'histoire des un relant du 18ème siècle rhétorique stylistique lexicologie etc je trouve que le nouveau etc a son importance et puis souligner le tout étant inséparable donc s'opposant aux pseudos aux pseudos aux pseudos aux pseudos aux pseudos de la langue en elle-même et pour elle-même voilà sorti du placard de l'orangerie de l'hôtel de Genève un saussure qui nous dit que la linguistique enfin c'est un saussure qui probablement a l'urastier et qui nous dit sémiologie égale l'hôtel grammatical plus rhétorique et herménotique donc sur cette petite tranche de l'histoire de ma vie je m'arrête c'est un peu décousu mais en fait on peut se demander si le si le cet extrait de saussure n'est pas précisément le contraire de de ce pluriel qu'on a ajouté à science du langage parce que vous savez il y a toutes sortes de disciplinarisation moi je connais une morphologue qui me dit ah non morpho c'est le taxe non non vous voyez donc il y a les gens du morphène il y a les gens etc etc donc on crée des petites tribus auto-engendrées auto-évaluées auto-financées éventuellement et personne ne enfin on délègue ah oui tu parles de texte mais c'est allemand ça ou bien ah oui non c'est les littéraires bon alors en linguistique de corpus on a des besoins mais c'est pas les linguistes qui vont les enfin disons il y a tout un travail je vois la responsable européenne du projet d'humanité numérique mettre une astérix ou un astérix je ne sais plus devant c'est à grammaticalité devant il s'aspergea d'odeur dans Balzac alors bon les langues ont une histoire odeur pouvait vouloir dire parfum de quel droit peut-on frapper d'agramaticalité Balzac on a à le décrire mais considérer que vous voyez ce sont deux conceptions du monde différentes il y a une conception normative étroite qui est liée à cette tradition logico-grammaticale qui est précisément alors il s'agit de l'un de qui est précisément liée au dans les premières classes c'était d'abord grammaire ensuite logique quand Dante dans le convivio parle de la grammaire comme la prima art ça ne veut pas dire la plus belle des sciences ça veut dire celle par laquelle on commence donc c'est un truc pour les gamins les profs de grammaire ont toujours été mal payés enfin c'est les répétiteurs alors que rhétorique c'était l'aboutissement on était dans un autre monde c'était c'était on disait la classe de rhétorique d'ailleurs bon pour la philo alors il y a une autorité tout à fait magistrale de l'union entre la grammaire et la logique tout simplement parce que de leur voisinage dans le trivium elles ont gardé un mimétisme absolu c'est des catégories logiques les connecteurs par exemple Aristote appelle ça des artrones bon en pragmatique on ne jure que par ça voilà c'est cette tradition là donc on dit voilà il y a des mots ces mots sont spécialisés dans telle ou telle chose ça sert à ça bon en fait vous pouvez remplacer un connecteur par une virgule ça marche aussi mais bon peu importe c'est à dire on dit voilà les mots ont une fonction parce que l'esprit etc. distribue les choses et quand on a affaire à du complexe c'est beaucoup voilà non on reste dans l'univers douillet mais toutefois confiné de la phrase c'est pourquoi même Benveniste dit voilà il y a deux disciplines il y a la discipline la frontière c'est le catégorématique et catégorématique c'est pas un concept linguistique c'est un concept purement logique et c'est ça qui va tracer la séparation entre les deux disciplines alors quand on dit rhétorique c'est plutôt dans le domaine de la production avec anticipation de la réception et herméneutique plutôt dans le domaine de la si on peut dire de la réception et de la lecture et tout sépare ces deux disciplines c'est le nord et le sud la réforme et la contre-réforme enfin c'est une histoire très compliquée bon il y a eu dans l'herméneutique allemande des Lumières bon beaucoup de gens étaient pasteurs la rhétorique était intégrée Schleier-Marrer lui-même c'est aussi un rhétoricien enfin je veux dire c'est et il n'y a pas contradiction mais ce n'est pas ce n'est pas la tradition beaucoup de rhétoriciens les manuels de rhétorique les dictionnaires de rhétorique ont un point de vue grammatical sur le style c'est-à-dire on va répertorier et on va stabilo bosser les figures dans le texte la question de à quelles conditions par exemple à quelles conditions reconnaît-on une figure n'est pas généralement posée je donne l'exemple du conte de madame le conte les bottes de sept lieux dans ce conte sept lieux est littéral comme tout dans le conte est littéral ce n'est pas du tout une hyperbole si vous dites Alain Juppé chose ses bottes de sept lieux pour les présidentielles là on a une hyperbole et en même temps une métaphore donc il n'y a pas de règle en français qui va vous dire le chat beauté versus Alain Juppé ça crée non mais donc en fait l'identification l'acquisition au sens militaire du terme c'est à dire le repérage la détection de la figure dépend du genre du texte et donc le global détermine le local ça c'est un principe général de toute herméneutique et finalement de toute science de la culture puisqu'on est dans ces objets complexes donc si on veut faire quelque chose de nos objets il faut tenir compte de la complexité c'est le complexe qui explique le simple et non pas le contraire c'est pas simplement de l'anticompositionnalité c'est une nécessité c'est à dire que pour savoir ce que veut dire un mot il faut savoir dans quel texte dans quel corpus etc. le texte c'est l'objet non pas élémentaire mais minimal le corpus c'est l'espace de travail alors là on comprend mieux pourquoi Saussure voulant alors voulant fonder sa sémiotique se met à étudier les anagrammes et le corpus des Nibelungen les anagrammes dans le vers saturnien dans Homer etc. ça n'a rien d'extraordinaire c'était banal Bréal fait sa thèse sur Hercule et Cacus enfin les études de linguistique et de mythologie étaient ensemble pourquoi ? mais parce qu'on a fondé la grammaire pour lire les textes à la bibliothèque d'Alexandrie on crée la grammaire comme discipline mais pourquoi ? pour lire et établir les textes de la bibliothèque il s'agissait de mettre au propre le corpus homérique donc la linguistique est une discipline noblement auxiliaire de la lecture des textes sinon ça sert à quoi ? à part de faire des cours de grammaire donc ça sert à lire et il faut il faut ça ça sert aussi à apprendre à lire à apprendre à parler on est bien d'accord mais ce caractère auxiliaire ne doit pas lui être dénié ça fait partie de sa noblesse simplement dès qu'on se trouve dans un corpus et maintenant il y a partout des corpus numériques et justement dans les humanités ça fait partie de notre programme il n'y a plus personne enfin il n'y a plus personne c'est à dire comment faire de la recherche d'informations c'est pas le mot clé qui va résoudre les choses il y a des mots qui sont absents dans certains textes et qui révèlent beaucoup le mot absent il existe chez chaussures ça existe dans un paradis mais en grammaire le mot absent n'existe pas vous voyez donc on a des on a des difficultés parce que on n'arrive pas à appliquer la méthodologie comparatiste et historique c'est le problème de il asperge la donneur ça c'est du 19ème une méchante cravate chez Balzac c'est vilain une méchante cravate c'est un petit truc qui pendouille la méchante cravate dans un collège c'est la belle cravate vous voyez c'est le contraire exactement donc un siècle suffit pour changer complètement méchance et positif de nos jours c'est comme fanatiche chez Heidegger c'est positif c'est amélioratif bon il faut voir le contexte tout simplement et bon ça c'est évident pour les littéraires les linguistes des langues enfin les gens qui ont affaire à des textes simplement c'est pas du tout évident en tout cas ça vient superfétatoirement dans les études disons morphosyntaxiques classiques d'où beaucoup de difficultés et de ce point de vue là deux problèmes se posent c'est à dire que d'une part une discipline est condamnée quand elle n'arrive pas à lire ses textes fondateurs et est-ce que la linguistique est capable de nos jours de lire ce sujet il faut voir les arguments qui sont donnés contre de l'essence du langage ah oui il y a des lacunes mais attendez c'est pas parce que quelqu'un n'a pas fini sa phrase que ou bien faut-il se perdre dans des brouillons attendez non c'est pas des brouillons c'est un projet de livre il parle plusieurs fois de préfaces comment catégoriser le genre de cet écrit est-ce que c'est des notes ou est-ce que c'est des fragments attendez le fragment c'est un genre non c'est pas un fragment ce ne sont pas des fragments ce sont c'est une rédaction inaboutie mais continue et relativement complète donc voilà le type de problème philologique alors que la linguistique a complètement oublié la philologie si on voulait refaire des cours de philologie on ne trouverait personne ils sont tous en retraite ou décédés l'herménotique alors que la problématique logico-grammaticale reste dominante et puis épistémologique tout simplement parce que notre image du monde est largement tributaire de celle du positivisme logique d'où l'idée de la compositionnalité le sens d'une expression est composé à partir du sens de ses sous-expressions d'accord mais personne même Freig n'a jamais dit comment on trouvait le sens des sous-expressions tout simplement parce que c'est le critère de l'évidence si on dit attendez le sens des sous-expressions n'est pas donné parce que les langues ne sont pas des codes à ce moment là tout s'effondre alors ça marche très bien pour les langues informelles mais justement on les a fait pour faire autre chose que les langues et donc il y a un enjeu aussi à la fois pour lire ces textes et à mon avis on pourrait prendre un modèle sur Saussure dans ses lectures d'Énigme Benungan voir comment il fait il peut nous enseigner à lire ses propres textes enfin il faut en tout cas patrouiller dans ce corpus pour voir ce qu'il veut faire et puis donner toute leur importance aux études textuelles de Saussure indépendamment de ces études de sanscrit etc qui sont aussi des études textuelles n'oublions pas il y a beaucoup de notes grammaticales et donc tout ça est problématique parce que ça renvoie à nos disciplines c'est un défi serez-vous capable de lire ça ? peut-être que non mais voilà le mérite c'est la pédagogie du défi le mérite est là et en plus le thème romanesque du manuscrit retrouvé éminemment romanesque joue beaucoup pour la relecture de Saussure c'est find the story et donc voilà partout dans le monde on a traduit ça enfin c'est il y a vraiment un courant international qui n'est pas simplement d'édition mais aussi de relecture et c'est Simon lui-même qui en 1997 a créé la notion de néo-socialisme à partir en commentant un ouvrage ou un article de Courcille alors c'est une question ouverte dans le même numéro de langage voilà est-ce qu'il peut exister un néo-socialisme ? et j'ai entendu hier avant dans une soutenance de thèse un membre du jury qui voulait descendre la thèse en disant ça c'est du structuralisme étant donné que le structuralisme c'est des trucs bon et le candidat a dit non c'est pas du structuralisme c'est du néo-socialisme alors là vous voyez c'est voilà une génération relève la tête donc le néo-socialisme peut-être que ça ne veut pas dire autre chose que du structuralisme évolué mais peut-être que oui en tout cas c'est un problème qui peut être partagé c'est pas une solution mais c'est autre chose tout simplement que ce qu'on croyait être la tradition sociolienne ne serait-ce que ça c'est une question qui est ineffaçable ou du moins pas si facilement effaçable oui si je j'ai plaisir à employer plutôt l'adjectif néo-socialien que le néo-socialisme c'est que il y a quelque chose de nouveau néo néo ça veut dire nouveau en à lire Saussure aujourd'hui à lire notamment des textes là je parle des textes authentiques qui ont été écrits il y a plus de 100 ans et donc si Saussure lui-même se relisait ayant assimilé toute l'évolution de la linguistique notamment qui a avancé sur le cours de la linguistique général avec le cours de la linguistique général et relisait ces textes là il lirait lui-même quelque chose de nouveau donc ce sont des textes qui nous dans lesquels on découvre des choses et éventuellement des choses attendues parce que moi j'ai tout à l'heure en racontant ma petite histoire je disais qu'un bonheur n'arrivait pas seul que le deuxième était ce texte de Saussure que j'ai édité mais l'ayant édité j'ai mis au moins 4 ou 5 ans avant d'oser le lire parce que c'est pas tout le même régime d'éditer en fachant de mettre les bons mots à la bonne place et de le lire et de le comprendre et ma compréhension notamment sur cette question de l'unification de la langue et de la parole parce que c'est ça la grosse affaire elle a été évidemment déterminée par la linguistique qui existait entre temps et notamment par la sémantique interprétative alors plus celle de François Rasset directement sémantique interprétative ça existe avant lui enfin il se place dans une tradition mais de nos jours c'est assez fortement lié à son nom et à des gens qui qui en gros s'intéressent de très près à analyser des corrélations entre global et local si on veut dire ça un petit peu rapidement alors ce qui m'a passionné quand je me suis mis en épistémologue parce que en faisant mes études de linguistique en m'intéressant à Saussure à un moment je me suis dit il faut que j'arrête il faut que j'aille faire de la philo des sciences j'ai quitté Paris 7 pour aller à Paris 1 et donc à m'intéresser à comment est-ce que Saussure qui a l'idée d'une science avec la linguistique pose la question de la science et donc néo-Saussurien pour moi comme c'est nouveau c'est forcément interprétatif il n'y a sûrement pas un néo-Saussurisme mais il y a des lecteurs nouveaux de Saussure au moins qui vont peut-être lire suffisamment de commun pour s'y retrouver et c'est pas tout à fait par hasard qu'on a fondé ensemble l'Institut Ferdinand de Saussure il y a plus de 10 ans c'est bien parce qu'on a retrouvé quelque chose maintenant je comprends de plus en plus ce que j'y retrouvais et j'y retrouvais entre autres une épistémologie de la sémantique interprétative que François pratiquait c'est pas parce que c'est lui qui est là je pense que dans les linguistes il était néo-Saussurien avant la lettre j'ai effectivement qualifié un autre linguiste qui faisait des choses assez logico-grammaticales dans ce numéro de langage de néo-Saussurien parce qu'il parlait de Saussure mais il n'était pas vraiment néo-Saussurien alors que la sémantique interprétative l'était alors peut-être je pourrais essayer de ce qui est très intéressant avec ces principes cette définition Saussure veut définir une science donc il y a un désir de rigueur absolument drastique et en même temps comme François l'évoquait un refus de la systématicité donc ils sont surthéorissants en disant ce sera des pas des axiaux mais ce sera des aphorismes au sens étymologique c'est-à-dire des délimitations d'objets et on pourra partir de n'importe lequel en retrouvant forcément tous les autres donc c'est il y a quand même un projet d'une épistémologie présentée de façon un petit peu audacieuse alors je voudrais essayer de là ça va devenir une disputation je le sens de dire ce que je vois dans les écrits de linguistique générale ou quelques petits éléments de ce que c'est que ce nouveau saussure par rapport à l'autre c'est pas seulement la langue et la parole c'est un système extrêmement serré où tout se tient où chaque il y a où absolument rien n'est de hasard et a toujours des liens c'est infernal de dire ça il faut il faut dix ans pour dire pour lire ce livre alors je pourrais je peux m'amuser à peut-être justement pour que nous nous disputions à dire ce que j'y vois sous forme d'un ensemble de postulats ou d'actions ou de délimitations alors il y a d'abord un ensemble de postulats relatifs à l'empiricité de l'objet donc saussure pour ça est vraiment de tradition scientifique si c'est une science c'est un objet empirique alors ce que j'y lis n'est pas forcément écrit mais ça se laisse déduire je ne rentre pas dans le détail c'est juste pour donner un espèce d'aperçu ensuite il y a des articles dans lesquels je fais le tracking de ce qui est vraiment de saussure et de ce qui ne l'est pas un point essentiel sur lequel il revient tout le temps c'est que vous ça peut se réunir mais dans une phrase une histoire d'empiricité c'est que la linguistique étant une science est une science exacte est une science qui obéit aux mêmes exigences à la même critériologie qu'une science de la nature mais dont l'objet est d'esprit donc c'est je définirais ça de façon assez scandaleuse comme une science naturelle d'un fait d'esprit mais définition dans laquelle science naturelle ne veut absolument pas dire naturalisation de l'esprit parce que là on verrait les neurosciences les cogniticiens etc c'est plutôt une spiritualisation de la nature enfin c'est en tout cas un type d'épistémologie qui considère qu'on peut faire de la science avec des critères avec des critères épistémologiques normaux et qui sont littéralisés l'objet formaliser les lois avoir des lois réfutables donc Popper Coiré ces gens là qu'on peut faire ça à propos du langage et si Saussure peut dire ça c'est que tout jeune il l'a fait en tant que comparatiste et que dans ses écrits de linguistique il analyse comment la grammaire comparée la phonétique historique à l'époque le fait l'objet par exemple l'objet phonème n'est pas l'objet de transformation dans le temps mais d'équation et de substitution cet objet peut être remplacé par un numéro toute cette réflexion sur la grammaire comparée qui dit c'est une science au même titre que la physique et son projet de linguistique est un projet d'une science au même titre que la physique bon donc ça alors science d'un objet empirique et cet objet empirique si c'est un objet empirique il doit être forcément quelque part coordonnées spatio-temporelles où est le sens donc il faut déterminer le lieu du sens et ça où est-ce qu'on peut observer le sens sur un si il y a un texte avec des trucs écrits qu'il n'y a personne dans la pièce il n'y a pas de sens si quelqu'un arrive regarde lit il y a du sens dans l'esprit donc saussure dit et redit c'est la science d'un objet d'esprit bon je ne vais pas développer ça mais ça ça nous amène de fil en aiguille à dire que ça ne peut être que la science de l'objet interprétation parce qu'en fait parce qu'il y a on peut imaginer des protocoles pour faire apparaître l'interprétation dans l'esprit si je dis j'ai vu un mac avec une souris tout le monde a entendu ça et que maintenant je dis qu'est-ce qu'il y a compris j'ai vu un ordinateur avec un périphérique et qu'est-ce qu'il y a compris j'ai vu un souteneur avec une fille on va trouver des esprits qui vont dire moi j'ai compris ça moi j'ai compris ça donc on est dans des localisations d'interprétation donc on dit il y a des protocoles possibles pour trouver l'interprétation quelque part par contre la production qu'est-ce qu'on peut imaginer comme protocole pour faire produire du sens et votre nom donner un coup de pied aux fesses à quelqu'un voir ce qu'il dit mais ça va être beaucoup moins fin que l'interprétation donc l'exigence d'empiricité et la question de l'empiricité de l'objet sens en linguistique n'est absolument pas traité on admet tous qu'il y a le sens or à partir de cette de ce prérequis de Saussure d'avoir un objet empirique on en arrive à dire que l'objet de la linguistique qui s'occupe des textes qui prend les textes pour l'objet son vrai objet c'est l'interprétation des textes les textes tout seuls bien sûr mais parce qu'il y a quelqu'un pour les interpréter donc ça c'est un aspect des postulats Saussuriens un autre aspect ça je le dis en résumé sans développer tout un autre ensemble de postulats c'est la sémioticité généralisée du langage on a tous en tête la langue est un système de signes ok on l'a lu mais ce qu'on découvre là c'est que Saussure dit non pas seulement que la langue est un système de signes mais que la langue n'est que système de signes il n'y a rien d'autre dans la langue qui ne soit sémiotique et il le dit par la langue d'ailleurs il le dit du langage la définition tout à l'heure sémiologie égale tout sous sa rhétorique stylistique c'est le langage donc il y a une possibilité de faire de la science de cet objet on peut réduire la linguistique à l'interprétation c'est mon postulat tout à l'heure c'est un ensemble de postulats parce qu'il faut que l'objet ait une existence spatio-temporelle et un autre ensemble de postulats nous dit qu'on peut ou qu'on doit dans Saussure le pose vraiment comme un requis réduire la linguistique à de l'analyse de valeur de signes alors ce qui est absolument passionnant quand on ouvre ça c'est qu'on voit que le phonème est considéré comme un signe par Saussure que bien sûr le morphème l'est la position syntaxique en elle-même est considérée comme un signe ça c'est pas du tout dans le cours de l'angustique générale et avec phonème morphème position syntaxique et les combinaisons des uns dans les autres vous avez le tout il n'y a rien d'autre dans la langue et donc il y a une conception complètement sémiotique de la langue en développant cette conception jusqu'à la parole il est évident qu'un énoncé ou un segment de langage qu'on va interpréter n'est pas fait que de phonème de morphème et de position syntaxique il y a ce fameux global que François évoquait dont Slayer Mare est un des premiers à parler enfin c'est Ast et Ernesty en parlent avant lui mais cette histoire du global qui détermine le local et bien dans une optique saussurienne c'est aussi un signe autrement dit la linguistique devrait pouvoir s'intéresser au global en tant que signe ou sous un aspect sémiotique ce qui veut dire comme le principe de différentialité on l'a tous un petit peu en tête en le captant par des traits différentiels et c'est ce que des linguistiques comme la sémantique interprétative font bien souvent sans forcément le dire enfin là je sais qu'on aurait un débat épistémologique sur cette question là mais pour moi ces choses sont quand même assez claires qu'avec ce projet saussurien on peut considérer que la sémioticité appliquée au langage c'est absolument le tout tout ce qui prétend s'appeler sémiotique et qui n'est pas phonologie syntaxe morphologie et signe global tout à la fois n'est pas vraiment une sémiotique parce que sémiotique ça veut dire linguistique en fait dans cette exception saussurienne alors ensuite on pourrait développer ce que je ne vais pas faire tout un ensemble de postulats sur comment étant entendu qu'on se limite à l'objet interprétation et qu'on va le traiter que sémiotiquement mais que pas du point de vue de la langue seulement aussi du point de vue global et de la parole comment est-ce qu'on peut faire une science exacte alors l'aboutissement du raisonnement c'est qu'on peut le faire au prix d'un ce qui est aussi un postulat une constatation assez extraordinaire qui est le résultat du principe de différentialité on peut le faire en ne traitant jamais le sens c'est-à-dire que la sémantique la plus fine peut se développer parce que elle est si elle demeure de bout en bout et à propos de tous ces objets strictement différentiels et c'est bien c'est bien c'est bien ce que Saussure dit et redit rabâche François a fait un florilège de ce que Saussure dit sur la différentialité différentialité négativité oppositivité c'est synonyme c'est ce fameux principe dont je parlais tout à l'heure en disant que c'est ça qui a fait sortir le structuralisme de terre mais alors c'est assez intéressant de constater que ce principe de différentialité qu'on retrouve dans une sémiotique absolument généralisée y compris généralisée à la linguistique de la parole ce que n'a pas été le programme structuraliste et bien ce ce principe de différentialité nous permet de faire une linguistique qui n'a pas été faite dans le dans le dans le droit fil qui a été abandonnée qui n'a pas été faite dans le droit fil du cours de linguistique général donc en fait cette extension de la différentialité cette extension de la sémioticité cette exigence absolument rigoureuse de principe d'empiricité donc cette exigence de scientificité sont surdits tout ça doit être algébrisé mathématisé ou ne pas être la linguistique sera algébrique ou ne sera pas il dit des choses comme ça mais pourquoi est-ce que ça peut être un réel programme d'une sémantique qui va parler des choses les plus fines du sens de texte poétique ou religieux ou éthique parce que cette sémantique n'analysera jamais le sens donc ça c'est un autre postulat Quine parle de l'inscrutabilité de la référence ce qu'on lit chez Saussure c'est une inscrutabilité du sens il y a une linguistique possible qui si elle s'articule rigoureusement sur un pur principe de différentialité de bout en bout parlera du sens de la façon la plus fine possible sans jamais parler du sens et parmi ce qui existe sur le marché la sémantique interprétative est une des une des sinon la pratique qui va le plus près qui va le plus dans son sens si on n'en parle la seule parce que c'est tellement si on si on prend la tradition par exemple de l'analyse des quatre sens de l'écriture chez les pères de l'église François parlait d'Alexandrie enfin tout ce qui se développe à Alexandrie on va trouver ce genre de choses mais on va même peut-être trouver du principe de différentialité mais en tout cas cette épistémologie et ces postulats dont le cours d'église général nous a donné une espèce de un espèce de marketing chatoyant et finalement assez mou qui n'a pas tenu de la route il est là-dedans de façon un petit peu difficile à trouver mais à mon avis il est là-dedans à la fois donc comme une épistémologie une épistémologie c'est-à-dire comme une théorie de la science permettant de dire a posteriori que telle pratique correspond à ce genre de de postulat et c'est ce que je me ferais fort de dire à propos de la sémantique interprétative là il y aurait du boulot à montrer ça sur des sur des exemples mais c'est aussi dans la mesure où toute la linguistique n'a pas forcément intégré ce genre de y compris la différentialité ou la scrutabilité du sens ou qu'on soit vraiment dans la différence c'est aussi une épistémologie programmatique c'est-à-dire qu'il y a une valeur de d'inspiration méthodologique pardon j'ai été un petit peu long mais c'était le développement lui-même qui a généré ça pour faire une motion de compromis en ce qui concerne le corpus sociolien vous savez que la question du point d'entrée dans un corpus est une question fondamentale par exemple les rabbins entrent dans l'écriture par le cantique ou la genèse les réformer par l'épître aux romains ça change tout on parcourt pas de la même façon et il me semble que comme le mémoire sur les voyelles n'est lisible que par véritablement que par les spécialistes et sanskritistes que le cours c'est le contraire il est à mettre entre toutes les mains et il ne représente qu'un écrit de troisième main en tout cas un apocryphe signé le bon point d'entrée est peut-être de l'essence double du langage parce que c'est le projet qu'il rédige après avoir failli abandonner la linguistique et ce serait intéressant de voir pourquoi parce qu'il en avait assez des néogrammariats précisément et il a une sorte de dépression autour de les psyches ou en tout cas d'épisodes comme ça et il dit au fond ce qui m'intéresse dans les langues c'est ce côté ethnographique etc donc il a une autre vision de la langue beaucoup plus anthropologique et il essaye de structurer ça dans deux les sens en tout cas l'hypothèse du caractère déterminant se confirme à mesure de ce document que progresse la réévaluation de de l'oeuvre sociérielle notamment parce que de l'essence recèle des nouveautés radicales notamment sur les dualités comme la dualité langue-parole et la dualité signifiant-signifié qui seront explorées ensuite dans les grandes recherches de la décennie 1900-1910 sur les légendes germaniques et les anagrammes par exemple la question de la sémiose qui est-ce qui dit que le signe c'est une chaîne de caractère non pas du tout il y a un plan de l'expression et un plan du contenu et ils sont inséparables c'est-à-dire qu'il peut y avoir des phénomènes de diffusion ou de sommation on est dans la reconnaissance de forme et non pas du calcul alors ça c'est ma version des faits mais dire qu'une forme est diffusée comme qu'il y a des isophonies comme il y a des isotopies ça c'est à l'oeuvre tout à fait dans sa lecture des anagrammes et puis dans c'est non plus la relation signifiant-signifiée mais la relation partie tout qui est à l'oeuvre dans l'analyse d'Eddie Belonghen c'est de l'analyse narrative comme on en faisait à l'époque sur des corpus souvent avec des masses de variantes et donc lui il structure des unités qui sont bien au-delà des mots le personnage etc. pour lui un personnage c'est un signe il dit la légende et comme la langue elle crée à partir de ces signes là et ces deux dimensions du rapport du simple au complexe du côté dans l'analyse d'Eddie Belonghen est signifiant-signifié dans l'analyse des anagrammes tout cela précède ces cours de linguistique générale alors là je vais commencer à persifler un peu si vous me permettez cours de linguistique générale c'est un intitulé académique il a hérité de cet intitulé et quand donc les collègues publicent écrit de linguistique générale ils choisissent les fragments de linguistique générale qui ne sont pas dans les cours dans les écrits de linguistique particulière je pourrais rajouter à ce livre des tas de passages qui sont dans les études sanscrites germaniques etc alors c'est une rivalité sportive si on peut dire avec les éditeurs du cours mais c'est pour ça que ça a été fait parce que les collègues c'est moi qui les choisissait je comprends bien je comprends bien mais je veux dire il y a une sorte de genre qui se crée parce que c'était allgemeine Sprachwissenschaft c'était la traduction directe de ça ça voulait dire ça et dans les années 60-70 qu'est-ce qu'on lit et c'est de linguistique générale de Jacques Omson 63 français problème de linguistique générale de Baveney 66 linguistique générale de Potier 74 et voilà il y a un genre qui se crée et même une discipline en Pologne linguistique générale ça n'existe pas il y a la linguistique des langues bon en France ça existe mais à l'intérieur de l'art française et on a bien aimé ça parce que général en français introduit une nuance d'abstraction qui était déjà dans les grammaires générales du 18ème etc et je me demande si le succès de la notion de linguistique générale n'accompagne pas en France du moins l'abandon tacite mais soulagé de la linguistique historique et comparé comme le passage au second plan de la linguistique des langues on a pris un corpus de 500 articles de linguistique française on a regardé le contexte de langue sans mention autre ça veut dire le français alors on a inventé la francophonie pour faire croire que le français n'est pas une langue romane en tout cas bon voilà le français la langue c'est le français et tout le monde parle de la langue comme si c'était voilà c'est l'universalité de la langue et bon j'arrête là mon persiflage mais je me demande que si l'idée convenue que Saussure a fondé la langue de la musique générale ce que tout le monde dit très volontiers n'induit pas une illusion rétrospective qui permet de le lire soit comme un philosophe du langage soit comme un précurseur des grammaires universelles contemporaines il y a eu le congrès mondial de linguistique à Genève là en juillet il était évident que pour tous les organisateurs qui sont soit Chomsky soit Sperber et Sussure étaient un lointain prédécesseur de Chomsky et de Sperber Chomsky ne l'a même pas cité dans son heure et demie de communication parce que c'était le centième anniversaire de son décès donc à Genève ça avait été des et donc une linguistique générale qui serait distincte de la linguistique historique et comparée n'aurait aux yeux de Saussure aucun sens vous voyez pour lui la généralité n'est qu'une réflexion de ça alors pour ce qui est maintenant du remembrement enfin du moins de la reconsidération entre l'expression et le contenu et la légitimité d'une menacée d'une sémantique linguistique autonome même si elle ne serait pas indépendante l'autre je crois que l'adolescence et la théorie des dualités apportent vraiment du nouveau c'est à dire que même si par rapport à la tradition de l'obsession enfin la tradition formelle de la linguistique on parle de la grammaire on parle des formes grammaire c'est une suite de lettres gramma et le reste est renvoyé à du psychologique ou enfin à autre chose ou de la référence mais c'est les formes qui comptent d'où aussi l'idée qu'il peut y avoir des programmes de formalisation etc. c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de la grammaire depuis 2500 ans alors que la sémantique le mot apparaît en français au milieu du 19ème siècle où c'est d'ailleurs une traduction de l'allemand là encore parce que la logique avait toujours tenu lieu de théorie du sens et les langues étaient différentes ça c'était les expressions et le sens était hors des langues donc dans l'esprit comme il l'est resté chez les cognitivistes donc l'idée du sémantique linguistique c'est quelque chose de tout à fait nouveau mais c'est avant son sûr c'est Reisig des gens comme ça qui se mettent à étudier avec les méthodes comparatives le sens pour pouvoir lire les corpus sauf que le problème principal pour ce sûr c'est pas du tout le sens c'est la sémiose c'est à dire le rapport contenu expression d'où le fait que tout mot est un impact messieurs messieurs même dans le cours la deuxième occurrence n'a pas le même sens que la première Chayeur-Marreur l'a dit Potier l'a dit Saussure l'a dit il n'y a aucun doute là dessus c'est à dire que si on regarde les choses dans le détail le contexte change le contexte c'est tout le texte et donc le but de la description linguistique n'est pas simplement de décrire des normes des lois enfin il n'est pas nomothétique il est idéographique c'est à dire décrire des objets singuliers dire en quoi Madame Bovary est différent le bouvard et pécuché au niveau d'analyse qui est le nôtre et ça c'est un problème général pour les sciences de la culture on a des objets culturels qui sont différents il faut pouvoir expliquer comment et pourquoi et pourquoi c'est pas substituable parce que sinon bon on prend on prend un socle commun un best-of etc et ça suffira ça remplacera tout le reste et là je dois dire que disons la tradition structuraliste des années 60 s'est mépris sur la question de la dualité signifiant-signifiée l'idée de sémantique structurelle chez Grémas par exemple était parfaitement légitime dans une période où c'était les grammaires formelles qui l'emportaient mais l'idée maintenant d'une sémantique qui ne serait pas à la recherche d'une reconquête de l'expression c'est à dire qui ne serait pas en fait une des branches de la sémiotique au sens non académique du terme la question du sort de la sémiotique en tant que discipline enfin disons de son statut ne m'intéresse pas là c'est pourquoi Saussure veut créer la sémiotique enfin comme science des signes au sein des sociétés au pluriel et pas de la vie sociale en général comme dans le cours c'est tout à fait autre chose vous voyez c'est ethnographique c'est pas du tout c'est pas du tout dans l'anthropologie philosophique et là je crois qu'il y a un défi pour et les sémanticiens et bon l'ensemble des gens qui travaillent sur les objets culturels parce que bon ça sert à rien de peser une monnaie antique avec six décimales on fait ça pourtant mais bon parce que on considère que l'interprétation c'est chacun son bonhomme comme au rugby ou enfin c'est chacun voit ce qu'il veut enfin il y a à la fois un positivisme sur la description spatio-temporale des choses et puis une sorte de déconstructionnisme ou bien de refus d'interprétation il y a des écoles d'archéologie anglo-saxonne qui refusent toute interprétation des objets on les décrit et ça s'arrête là alors là il y a un enjeu bien entendu pour cette question de l'articulation entre expression et contenu puisque en fait l'un n'est perceptible que par l'autre une dualité c'est le rapport entre un plan et les deux plans ensemble c'est le rapport entre l'expression d'un signe et le signe dans son entier et le signe voisin dans son entier donc c'est un rapport entre le simple et le complexe c'est pas simplement un rapport entre signifiant simple et signifié simple c'est tout à fait différent et là on n'a pas de logique pour penser ça il n'y a pas de logique des dualités ce serait une une logique des relations par titou ça a été élaboré en logique au début du 19ème au début du 20ème pardon par Lukasiewicz et des gens comme ça mais ça rentre pas du tout dans nos catégories ni même dans nos traditions de catégorisation quelque chose qui ça entraîne dans l'esprit de Schleiermacher en tout cas et de Haas et de Ernestie et de ces gens là de l'herméneutique et et de la sémantique interprétative je vous en prie non juste l'échange est si éblissant que j'ai honte de devoir dire que ça va s'arrêter bientôt dans 10 minutes mais je ne vous laisse alors le plus simple puisque c'est de passer directement à la discussion c'est comme chez Soussure c'est pas de fin on ne peut pas déclarer que ça finit parce qu'on ne peut pas déclarer que ça commence voilà exactement